Donc on va faire un petit exemple ici pour calculer le travail des forces sur un système. Donc on a une poubelle, une poubelle de 4 kg qui est posée sur le sol immobile. Et on a une corde qui va nous permettre de tirer cette poubelle. Et donc en tirant cette poubelle, on exerce une force de 50 N dessus. On a en plus une force de frottement de sens opposé de 30 N. Et donc on va essayer de trouver quel est le travail des forces extérieures lorsque cette poubelle se déplace sur la distance qui est indiquée ici, c'est-à-dire de 10 mètres. Donc comme on l'a déjà vu, pour calculer le travail d'une force, il faut effectuer le produit scalaire entre cette force et son vecteur déplacement. Donc la formule simplifiée pour le travail d'une force constante, c'est W est égal à F fois petit d fois cosθ. D est la distance parcourue entre le point de départ et le point d'arrivée. Et cosθ, l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. On a donc 4 forces qui s'exercent sur notre système. On a la tension exercée par la corde, la réaction du sol, le poids et les frottements. Alors pour ces 4 forces, le déplacement va être le même, c'est-à-dire 10 mètres. Mais par contre, la norme de la force est le cosθ. Vont changer pour ces 4 forces. Par exemple, si on prend le cas de la force de tension exercée par la corde, on a donc une norme de 50 N, F est égal à 50 N, multiplié par la distance de 10 mètres, multiplié par le cosθ. Or l'angle entre cette force de tension et le vecteur déplacement, c'est 0. Et cos de 0, ça voit 1. Donc le travail de cette force de tension, c'est 50 N fois 10 mètres, c'est-à-dire 500 J. Ensuite, pour la force de frottement, on connaît sa norme, 30 N. Donc le travail est égal à 30 N fois le déplacement qui est toujours 10 mètres. Ensuite, quel est l'angle entre le déplacement et la force de frottement ? On a 180 degrés. Cosinus de 180 degrés, c'est moins 1. Donc le travail de ces forces de frottement, c'est 30 N fois 10 mètres fois moins 1, c'est-à-dire moins 300 J. Si on s'intéresse maintenant au poids, le travail, ça va être 4 kg fois 9,8 mètres par seconde carré, fois les 10 mètres pour le déplacement, et le cosinus de l'angle entre le poids et la direction de déplacement. Donc ici, c'est 90 degrés. Cosinus de 90 degrés, c'est 0. Donc le travail, eh bien, va être 0 pour le poids. Et enfin, pour ce qui est de la réaction du sol, eh bien, on a également un angle de 90 degrés entre la direction de cette force et la direction du déplacement. Donc un cosinus de 90 degrés qui va nous faire 0, et donc le travail de cette force qui est également nul. Donc de manière générale, comme le travail se définit à partir du produit scalaire de la force et du déplacement, si la force est perpendiculaire au déplacement, eh bien, son travail est nul. Enfin, on peut simplement additionner, eh bien, les différents travaux pour calculer le travail total. Donc Wtot, c'est égal à 500 J moins 300 J plus 0 plus 0, c'est-à-dire 200 J. Et si on s'intéresse à la vitesse finale, eh bien, de notre poubelle, on peut la trouver en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, qui nous dit donc que, eh bien, la somme des travaux des forces extérieures appliquées à la poubelle est égale à la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire 1,5 de MVF carré moins 1,5 de MVI carré, F étant l'instant final et I l'instant initial. Or, au début, notre poubelle est immobile, donc ça se simplifie. Et donc si on résout, on trouve une vitesse finale d'environ 10 mètres par seconde. Alors, on va maintenant s'intéresser à soulever la poubelle avec une vitesse constante. Donc pour soulever notre poubelle, eh bien, sur cette distance de 2 mètres à une vitesse constante, il faut exercer une force qui soit égale à son poids. Donc ici, 4 kg fois 9,8 mètres par seconde carré, eh bien, ça nous donne 4 10 puissance 1 en ne gardant qu'un chiffre significatif. Donc ensuite, eh bien, pour calculer le travail de la force qu'on a exercée pour soulever la poubelle, on a notre formule W est égale à Fd cosθ. La norme de la force, on vient de la calculer, 4 10 puissance 1 newton, on déplace sur 2 mètres, on multiplie par 2 mètres. Et ensuite, quel est l'angle entre le déplacement et la direction de la force ? Eh bien, c'est 0 degré, cosinus de 0 degré, ça vaut 1. Donc, en arrondissant et ne gardant qu'un chiffre significatif, on a 8 fois 10 puissance 1 joule, environ 80 joules. Enfin, si on s'intéresse au travail du poids, eh bien, on a W qui est égal à toujours 4 10 puissance 1 newton fois 2 mètres. Mais pour le cosinus θ, puisque θ vaut 180 degrés, eh bien, on a moins 1. Donc, ça nous donne un travail qui est égal à moins 8 10 puissance 1 joule. Donc, le travail total, par conséquence, eh bien, c'est 8 10 puissance 1 moins 8 10 puissance 1, c'est-à-dire 0 joule. Et donc, c'est logique, puisqu'on a déplacé la poubelle à vitesse constante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de variation d'énergie cinétique, la vitesse était la même au début et à la fin.